Nicolas, votre contrat de travail prévoit une rémunération sans doute insuffisante au regard de votre talent, mais les critères sont-ils les bons ? C'est ce qu'ont étudié deux économistes qui ont été récompensés hier par le prix Nobel d'économie, s'il vous plaît. Oui, alors prenez un chauffeur Uber par exemple, c'est assez facile de le rémunérer à la performance parce que ça, ça se mesure de façon objective. Prenez ensuite un enseignant, est-ce que ses élèves ont de bonnes notes parce qu'il est performant ? Est-ce que c'est parce qu'il fait plus de bachotage qu'un collègue qui lui enseignera mieux la créativité ? Et vous voyez, tout ça, ça ne se mesure pas facilement, c'est difficile d'appliquer des critères de performance objectifs. Et en fait, ce qu'ont montré ces économistes, c'est que quand il est difficile de mesurer l'apport spécifique d'un individu, ça n'a pas beaucoup de sens de le rémunérer à la performance et c'est ce qui donne une base théorique à la critique des bonus dans la finance. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. Parce que quand vous êtes dans un business à risque comme la finance, il suffit d'un coup de chance, par exemple des marchés financiers qui s'envolent et tout de suite, votre rémunération s'envole sans que ça ait le moindre rapport avec le mérite du patron en question. Donc dans la finance, si on écoute bien ce que nous disent ces économistes, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir des bonus ou des stocks-options. Mieux vaudrait une rémunération fixe, tout simplement. Après le français, Jean Tirole, il y a deux ans, ce sont encore deux Européens qui sont distingués pour ce Nobel d'économie. C'est une autre leçon de ce Nobel. Vous avez un britannique devenu américain, un finlandais et deux chercheurs qui sont à Harvard et au MIT, ce qui confirme l'extraordinaire pouvoir d'attraction de ces universités américaines qui d'ailleurs savent, elles, très très bien rémunérer les chercheurs à leur juste mérite. Et d'ailleurs, Jean Tirole, le français avait passé de longues années au MIT avant de revenir à l'école d'économie de Toulouse. L'excellente école d'économie de Toulouse. Merci beaucoup messieurs les éditorialistes, à demain. Sous-titrage ST' 501